Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Podcast Lecture dans lequel nous allons parler de livres que j'ai reçus, enfin un livre que j'ai reçu et des livres que je me suis offert. Et puis je vous parlerai de quatre livres que j'ai lus. Il n'y a pas de policier dedans, il y a une autobiographie, il y a une biographie et il y a deux romans contemporains. Voilà, j'espère que ce programme vous plaît et c'est parti. Alors je commence avec les nouveaux livres, les nouveaux livres dans ma pâle. Donc je me suis offert trois livres. Voilà, j'avais très envie de ces trois livres. Et puis je me suis dit que j'allais me faire des auto-cadeaux de Noël. Alors j'avais très envie de me prendre le tome suivant de la série « Une enquête de William Westing » de John Learhorst. C'est cette série de polars norvégien que j'aime beaucoup. Et voilà, je n'avais pas le tome suivant dans ma pâle. Maintenant c'est fait, je ne sais pas exactement quand est-ce que je le lirai. Ça va dépendre de s'il vient ou pas au Quai du Polar parce que la programmation est sortie, ça a l'air d'être figé au niveau des auteurs français, mais pas tout à fait encore au niveau des auteurs étrangers. Donc s'il vient, je lirai quoi qu'il en soit avant début avril. Sinon, je ne sais pas, je ne sais pas encore. Voilà, donc l'usurpateur et c'est le tome 3. Il n'est pas si épais que ça. Un peu moins de 450 pages. Je crois que le deuxième était un peu plus épais. Et puis toujours les couvertures. D'ailleurs, j'en fais le panneau parce que c'est toujours très agaçant. J'aime beaucoup ces couvertures chez Folio Policier. Je me suis pris le tome suivant de Bernard Minier. Sœur. Alors de la même façon, je ne le trouve pas très épais. Ah, 500, 520 pages. Oui, enfin en même temps, non, ce n'est pas très épais pour un tome de Servaz. Donc j'avais lu Nuit. Je crois que c'était le tome précédent. J'avais lu Nuit. Voici Sœur. Et je n'ai pas lu la quatrième de couverture. Mes yeux se sont juste posés sur certaines choses. Donc je vois qu'il y a un auteur de roman policier. Je vois qu'on va être en mai 93. On va être en février 2018, etc. Ça m'attire déjà beaucoup. Et celui-ci, j'ai prévu de le lire justement avant les quais du Polar. Donc ce sera lu avant le mois d'avril. J'ai hâte. J'ai très très hâte. Et puis, je me suis pris le tome 4 des Thés Meurtriers d'Oxford. J'avais reçu le tome 5 en service presse. C'est une série de Caus et Mystery que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une de mes séries de Caus et Mystery préférées. Donc là, c'est en auto-édition que je l'ai pris. Et j'aime beaucoup la police de caractère utilisée. J'aime l'ambiance, j'aime les personnages, c'est écrit à la première personne, ce que j'aime bien. Donc voilà. Donc au final, je me suis acheté bien des tomes pour continuer mes séries. Et donc, comme c'est l'un de mes objectifs de cette année de bien continuer les séries de livres commencés, et bien grâce à ces livres, je pourrais remplir mon objectif, même s'il faut les lire après. Et puis j'ai reçu de la part de J.C. Lattès ce livre, L'Heure des Femmes d'Adèle Bréau. En fait, j'ai reçu carrément une box qui était trop bien, avec plein de choses à l'intérieur, des petits badges, il y avait des petites photos. C'était hyper bien présenté parce que c'était dans une boîte enroulée avec du fil, enfin fermée avec du fil. Et puis à l'intérieur de cette boîte, il y avait ce livre qui était lui-même emballé dans du journal. Enfin, voilà, très bien et très marqué, avec une certaine ambiance un peu vintage. Et donc, c'est un livre qui va se passer en 1967. Alors, je ne vais pas vous lire toute la quatrième de couverture, mais juste la dernière partie ici. Avec ce nouveau roman porté par la figure de Ménime, Grégoire, sa grand-mère. Adèle Bréau unit les destinées de femmes qui, malgré leurs différences, se tendent la main, amour, maternité, droit, sororité. L'auteur explore sur cinq décennies les avancées paradoxes régressions de la condition féminine, les mettant en résonance dans une fresque absolument romanesque. Ce livre sort en mi-janvier et, je ne sais plus la date exactement, mais j'ai très très hâte de le lire. Il fait quasiment 500 pages. Et de ce que je vois, on va vraiment, effectivement, c'est pas du tout par ordre chronologique. Enfin, si je le prends plutôt dans l'ordre, on va avoir du 1932-1964-2021-1968-2021-1967-1968-2021-1967-1967-1967-1930. Enfin, voilà. Et puis, il était dédicacé. J'en suis très contente. Adèle Bréau, ce sera le troisième livre. Je crois que je lirai d'elle. Est-ce qu'il y a un endroit où on trouve tout ce qu'elle a écrit ? Oui, alors. Donc ça, c'est son septième livre. Mais moi, j'ai lu Frangine et Haute Saison. Et on m'a beaucoup conseillé l'odeur de la colle en peau que je n'ai pas lue. Mais voilà, j'ai déjà lu Frangine et Haute Saison, que j'avais beaucoup aimé avec une préférence pour Frangine. Mais vraiment, j'avais bien, bien accroché. Voilà donc l'heure des femmes que je lirai prochainement et je vous en reparlerai très vite. Donc voici pour les nouveaux livres dans ma pâle. Je vais donc maintenant vous parler des livres que j'ai lus. Alors, voici les livres que j'ai lus. On a donc... Je vais les faire dans le désordre. Parce que ça, c'est... Là, ce sera le dernier livre que je vous présenterai. Donc, D'ici là, Porte-toi bien de Karen Pontius. Chez Pocket. La toute dernière fois de Laure Manel. Chez Livre de Poche. On a la gouvernante royale de Wendy Holden. Chez Albain Michel. Et puis, la biographie de Matthew Perry. Qui est sortie chez Michel Laffont. Et donc, on va commencer par celui-ci. Alors, je suis totalement fan de la série Friends. Voilà, je vous l'ai dit à de nombreuses reprises. Je ne regarde quasiment plus la télé. Voilà, je regarde la télé seulement quand il y a des événements sportifs importants. Mais je ne regarde plus du tout de séries et tout. C'est un choix que j'ai fait quand je me suis retrouvée frustrée de ne pas assez lire. Donc, il y a une période où je lisais jusqu'à ce que la série commence ou jusqu'à 21h, 21h15. Puis ensuite, on regardait une série ou un, deux, trois épisodes d'une série. Et puis, si on regardait ça sur les chaînes classiques, il y avait la publicité. Et à chaque publicité, je reprenais mon livre et compagnie. Et donc, j'étais frustrée de prendre aussi peu mon livre. Et je trouvais que les séries ne m'apportaient pas autant que la lecture. Donc, un peu, mais je fais n'importe quoi. Et donc, j'ai préféré arrêter de regarder des séries pour pouvoir lire davantage. Voilà. Donc, je ne regarde plus de séries. Mais avant, j'en regardais. Et j'ai notamment énormément regardé la série Friends que j'ai découverte quand j'étais au collège. Mais voilà, j'ai suivi les dix saisons. Je me souviens très bien de la sortie du dernier épisode sur Canal J, un truc comme ça. C'était en VOST et l'émotion. J'ai acheté les DVD. Alors, au début, les tout premiers, j'avais dû les acheter en VOST. Et puis après, j'avais racheté les séries. Enfin, voilà, j'ai tous les DVD à la maison de toutes les saisons. J'ai regardé les épisodes 50 000 fois. Je les ai regardés en français, en VOST. Voilà. Pour moi, ça reste une série. Je me souviens très bien de certaines situations. Je me souviens de certains dialogues. Voilà. Ça reste pour moi la meilleure série. Donc, comme je vous dis, je ne regarde plus. Donc, il y a peut-être des séries qui ont détrôné Friends. Peut-être. Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, ça reste vraiment une série que j'ai énormément, énormément adoré. Et j'ai beaucoup aimé revoir l'espèce de démission un peu qu'ils ont fait quand les acteurs sont revenus, ont rejoué certaines scènes, etc. La Réunion, c'était trop bien. Et donc, quand j'ai vu que ce livre était sorti, eh bien, enfin, aller sortir, ça m'intéressait, même si je ne suis pas trop autobiographie, biographie et tout. Donc, je ne savais pas. Et je ne connais pas tant que ça, les acteurs, en fait, parce que c'était une époque où, eh bien, on n'avait pas forcément Internet comme on a maintenant. Et puis, moi, je n'avais pas le même âge non plus. Donc, je pense que maintenant, j'irais fouiller davantage sur la vie des acteurs, etc. Mais voilà, moi, j'avais vraiment l'impression que les acteurs, c'était presque des personnages et c'est tout. Donc, je ne connais pas tout. Je savais que Mathieu Péry avait des soucis d'addiction. Mais voilà, pas plus que ça. Oui, je m'apercevais qu'il n'avait pas le même poids selon les saisons, selon les épisodes. Où des fois, il était très, très mince et des fois, il était, voilà, il était un peu en surpoids. Et c'est très marqué sur certains épisodes où on finit, où en fait, l'épisode est à cheval sur la fin d'une saison et le début d'une saison suivante. Et donc, les personnages, en fait, finissent la saison habillés d'une certaine façon. Et la saison suivante commence avec les mêmes vêtements et compagnie. Sauf qu'en fait, les personnages ont changé et Mathieu Péry, parfois, avait énormément changé entre les deux saisons, changé justement au niveau du poids. Et ça, c'est quelque chose dont il parle dans le livre parce que je, enfin, si vous voulez, oui, ça se voit, mais je ne m'étais pas plus posée de questions que ça. Maintenant, j'en connais la raison et je ne verrai plus les choses de la même façon. Donc, dans ce livre, on suit Mathieu Péry. Alors, le titre est vraiment très accrocheur. « Friends, mes amours et cette chose terrible ». Il y a effectivement une préface de Lisa Kudrow qui jouait Phoebe. On ne va pas avoir 50 000 révélations sur la série « Friends ». On va savoir quelques petites choses, mais on sait que c'était une équipe d'acteurs très soudés et c'est indiqué dans le livre. Voilà. Moi, je ne savais pas particulièrement pourquoi la série s'était arrêtée. Bon, en fait, c'est dû à une des actrices. Voilà, maintenant, je le sais. Mais il n'y a pas de critiques, il n'y a pas de révélations incroyables. Et on ne va pas suivre Mathieu Péry à chaque saison. Il ne va pas dire ce qu'il a pensé de tel ou tel épisode, etc., etc. « Friends », il aborde le sujet, mais pas tant que ça. Voilà. Peut-être juste au début, comment il est rentré dans la série. Bon, c'est juste pour le préciser, ce n'est pas gênant ni quoi que ce soit, mais si c'est un livre qui vous intéressait pour avoir les coulisses de « Friends », ce n'est pas le livre qu'il faut. Du coup, on va le suivre dès sa jeunesse. On va savoir que ses parents ont divorcé, que son père est parti, il ne l'a pas très bien compris. Il a vraiment ce côté peur de l'abandon qui le marque encore jusqu'à maintenant. Et pour lui, ce qui explique, ses addictions. Très jeune, il a commencé à sombrer dans l'alcool. Et en fait, là, donc il a 53 ans, il explique qu'il n'y a peut-être que deux années où il a été sobre entre ses 16 ans et ses 53 ans. C'est incroyable. En fait, ce livre m'a mise globalement mal à l'aise. Alors certes, voilà, quand j'en parle, on me dit, mais oui, mais on savait bien qu'il avait toutes ses addictions. Oui, mais je ne savais pas à ce point-là. Et c'est écrit d'une façon qui dérange, en fait. Parce qu'il a totalement l'humour de Chandler. Lui-même le dit, en fait, dans le livre. Il dit bien, Chandler, c'est moi. Donc, il lui fallait ce rôle. Ça a été le dernier à être embauché, à avoir été choisi parce qu'il était engagé sur une autre série. Et au final, cette série est tombée à l'eau. Et grâce à ça, il a pu passer le casting pour Chandler. Mais il a aidé des copains à passer le casting. Enfin voilà, Chandler, c'est un personnage qui l'intéressait énormément. Et il trouve que Chandler, c'est son humour, c'est tout ce qu'on veut et tout. Et donc, en fait, pour résumer ce livre, c'est un livre avec l'humour de Chandler. Cet humour très particulier. Mais pour parler d'addiction, pour parler de choses terribles, il explique que parfois, il a réussi un peu à se sortir de certaines addictions. Hop, rage de dents. Rage de dents, donc médicaments pour soulager la douleur. Addiction, médicaments pour soulager la douleur. Et donc après, comment il réussit à obtenir beaucoup plus de médicaments que ce qu'il faut ? Il explique que normalement, les doses, elles sont de temps et que lui, il en prend 50 fois plus. Il explique que des produits qui normalement, chez des gens, font des réactions incroyables. Lui, son corps en est tellement habitué que ça ne fait plus rien. Voilà, il a eu certaines limites. Il y a certains produits vers lesquels il n'a pas été. Et pour lui, c'est pour ça qu'il est en vie. Quoique, il trouve qu'avec tout ce qu'il a fait à son corps, c'est encore curieux qu'il soit toujours parmi nous. Donc, très dur comme sujet. Et puis, il explique comment il est en centre de désintoxication. Il en a fait 50 000, les centres. Et puis, il arrive à duper le personnel pour avoir quand même certains produits. Comment certains de ses proches, qui l'ont vraiment accompagné sur certains moments de volonté de s'en sortir, mais comment, au final, il a quand même réussi à les duper ? Et puis, quand il parle de cette chose terrible, c'est notamment, il en parle dès le début, des problèmes de santé incroyables liés à tout ça, qui auraient dû, derrière, le stopper. Et ça n'a pas été le cas. Enfin, voilà, il y a un côté où on a l'impression qu'il veut partager pour sensibiliser à tout ça. Voilà. Et en même temps, il parle de ça comme une maladie dont il est atteint et dont il ne pourra jamais se sortir. Et avec un certain humour, un certain humour un peu noir. Et donc, c'est assez dérangeant, en fait. Non pas parce qu'on le juge, mais on prend tout son mal-être, toutes ses impasses, et puis on le voit avoir des relations stables avec certaines femmes. Et en fait, il fait en sorte que ça se passe mal, et il se retrouve tout seul, et il est malheureux d'être tout seul. Mais lui-même l'explique, qu'il a l'impression de tout le temps... C'est pas revivre, mais c'est reproduire, provoquer cette situation d'abandon, en fait. Voilà. Et puis après, il y a des choses très... un peu sarcastiques. Enfin, il va expliquer qu'avec la célébrité qu'il a, avec l'argent qu'il a, c'est pas un problème pour lui, du coup, de se procurer n'importe quel médicament. Il en profite, en fait. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont dérangeantes. On absorbe son mal-être. Donc, dans la lecture, c'est... on n'est pas bien. Voilà. Donc, écoutez, si vous aimez la série, si vous voulez en savoir davantage, je vous le conseille, mais sachez qu'il faut être bien moralement. Donc, Friends, mes amours et cette chose terrible de Matthew Perry. Je passe maintenant à La Gouvernante royale de Wendy Holden, chez Alpin Michel, que j'ai lu en lecture commune avec le gang des tote bags, donc Estelle de Petite Lectrice, Florence de Floenbooks et Engie de Madame Chachali. Ce livre est un petit pavé puisqu'il fait 550 pages. Je l'ai dans ma pâle depuis la sortie et je suis très contente qu'on ait fait cette lecture commune parce que je ne suis pas sûre que je l'aurais sorti tout de suite, en fait. Et au final, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. C'est une biographie, alors romancée, mais en fait, on va suivre vraiment la gouvernante royale, la gouvernante d'Elisabeth II. On va suivre, eh bien, Marion, Marion Crawford. On ne commence pas à la suivre petite fille, hein. Elle commence déjà à travailler, elle est enseignante. Elle aimerait, en fait, dans sa vie, aider les plus pauvres. Ce qui est très rigolo quand on voit le travail qu'elle a, mais elle aimerait aider les plus pauvres, c'est vraiment son objectif. Puis, elle a eu l'opportunité d'être gouvernante dans une famille assez riche et en lien avec la famille royale. Et puis, de là, elle est passée gouvernante d'Elisabeth II et de sa sœur, Margaret. Enfin, d'Elisabeth, avant qu'elle soit Elisabeth II. Et à un moment où c'étaient les grands-parents d'Elisabeth qui étaient le roi et la reine. Ensuite, le roi a été son oncle pendant pas très longtemps, avant que ce soit son père qui devienne roi à son tour. Bon, ça, c'est des choses que j'avais pas mal suivies, notamment dans son espionne royale, parce que ça se passe globalement à la même période. Donc, alors, comment on passe d'une envie d'aider les pauvres à gouvernante royale ? Elle a été conseillée, parce qu'elle-même, et bien notre Marion, là, elle était pas très à l'aise, justement, avec ses convictions, etc. Et elle a été conseillée par son entourage personnel, professionnel, en lui expliquant que c'est aider les pauvres, ça peut aussi être sensibiliser les gens qui ont du pouvoir à la condition des pauvres, en fait. Et donc, un peu dans cette optique-là, et bien, elle a accompagné Elisabeth et Margaret dans le métro. Elle les a fait aller à la piscine. Voilà, des choses qui étaient assez incroyables. Certains trajets, les faire à pied, plutôt que d'avoir tout le temps un chauffeur. Voilà. Donc, elle avait un rôle, elle a eu un rôle vraiment très important, etc. C'était très, très fort, très fort de voir l'attachement, très fort de voir comment elle s'était intégrée dans cette famille. Très intéressant de voir la personnalité de certains personnages qui sont des vraies personnes, quand même. Globalement, c'est une histoire vraie. Alors après, est-ce qu'il y a des détails qui ont été ajoutés ou pas ? Je ne sais pas. Mais globalement, c'est une histoire vraie. On le voit d'autant plus que certains personnages ont le même prénom. Je ne pense pas que dans une fiction, ça aurait été le cas. Mais voilà. Donc, c'est assez intéressant. Puis, j'aime bien ce côté... Eh bien, là, c'est mis en évite de l'intérieur, les drames et les joies des Windsor, de l'abdication d'Edouard VIII, au glamour du coronement d'Elisabeth II. Enfin, voilà. On voit ça. Donc, c'est vraiment... C'est très intéressant, surtout avec le décès de la reine, il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est... Enfin, voilà. Tout ça prend un autre sens. J'ai été prise dans l'histoire. Je ne m'attendais pas à autant aimer. En plus, c'est une période historique assez importante parce qu'on suit Elisabeth Jeune au moment des années 1930, au moment où on voit Hitler prendre le pouvoir, etc. Et tout ça, vu de l'Angleterre, la Seconde Guerre mondiale. Donc, le contexte historique européen est assez fort. Il se passe aussi plein de choses à ce moment-là. Enfin, en très peu d'années, les Anglais ont eu plusieurs rois. Et ensuite, ils ont été pendant des années et des années avec Elisabeth II. C'est un moment très fort aussi par rapport à ça. Et donc, voilà. Tout ça, c'était très intéressant. C'était très bien écrit. On se prenait vraiment très, très bien dans l'histoire. La fin m'a déçue. Mais c'est la vraie fin. C'est une biographie, globalement. Je dis globalement parce que c'est vraiment romancé. Mais c'est la vraie fin. Donc, la fin m'a déçue. Mais c'est comme ça que se termine l'histoire, en fait. C'est comme ça que ça se termine pour cette gouvernante. Donc, voilà. C'est comme ça. Donc, en tout cas, c'est un livre que je vous conseille parce que hyper intéressant au niveau historique, au niveau... Voir Elisabeth jeune, voir sa personnalité et tout. C'est des choses que je ne savais pas du tout. Et puis, certaines personnes sont sans cœur. Il y a certains personnels, mais au final, qui sont des vraies personnes, qui ont des personnalités pas du tout attachantes. Voilà. Donc, la gouvernante royale. Je poursuis avec la toute dernière fois de Laure Manel chez Livre de Poche. Alors, cette couverture me fait bizarre à chaque fois parce que j'ai l'impression que c'est Mélissa d'Acosta. Voilà. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi. Donc, voilà. Ça me fait très bizarre d'avoir cette couverture sur ce livre. Alors, la toute dernière fois, c'est un livre qui se lit extrêmement vite. Il peut se lire, je pense, en deux heures. Il fait un peu plus de 200 pages. Et en fait, ce sont des histoires très, très courtes qui parlent d'une dernière fois. Voilà. Donc, quand je dis des histoires très courtes, c'est des histoires qui font deux, trois pages. Peut-être deux pages et demie en moyenne. C'est vraiment... Ça va très vite. Ce n'est pas des nouvelles qui vont faire 30, 40 pages où on a une intrigue, etc. Donc, la toute dernière fois qu'il a menti, la toute dernière fois qu'elle a couru, la toute dernière fois qu'il a déménagé, la toute dernière fois qu'elle a eu peur, la toute dernière fois qu'elle a vu son ex, la toute dernière fois qu'on a été confinés, la toute dernière fois qu'ils sont partis en vacances, la toute dernière fois qu'elle s'est sentie redevenir une enfant, la toute dernière fois qu'il a ressenti le frisson de la victoire, qu'elle a vu son père, qu'il a dit non, qu'il est allé à l'école. Voilà. Énormément de situations différentes. Donc là, il y a la table des matières avec toutes les dernières fois. Voilà. Donc, il y en a vraiment beaucoup. Laure Manel, c'est une autrice que j'aime vraiment beaucoup. Dans ses livres, elle a ce truc d'avoir des chapitres très courts. Et moi, j'aime bien. Chapitre très court, on a le terme en plus souvent de personnages. Et voilà. Pour moi, c'est un peu, quelque part, sa marque de fabrique. Et ça donne beaucoup de rythme, en fait, dans les histoires. Donc là, la retrouver dans des nouvelles très, très courtes. Et quand je dis que ces chapitres sont courts, on est vraiment sur des chapitres très courts. Là, on la retrouve sur des nouvelles très courtes. Donc, un peu avec sa, justement, sa marque de fabrique. Et en fait, on pourrait se dire comment en deux pages, on peut... Alors là, en l'occurrence, j'ai pris une histoire qui fait pile deux pages. Voilà. Et donc, la dernière fois, qu'elle s'est sentie jugée. Alors, comment on peut, en deux pages, parler de ça ? Alors déjà, on n'a pas les noms des personnages. Voilà. C'est il, elle, ça s'arrête là. Il n'y a pas 50 personnages non plus. Il n'y a pas qu'un personnage, mais il n'y en a pas 50. Donc, voilà. On n'a pas ce côté... Enfin, ça va vite. On n'a pas le temps non plus de donner un nom à chaque personnage. Et c'est absolument pas gênant. En fait, on se met dans une situation, on arrive à comprendre très vite la personne, à peu près son âge. Alors, on n'a pas sa description physique, mais moi, ce n'est pas quelque chose qui est important pour moi. et on arrive en fait en deux pages, en quelques lignes, à comprendre la situation, à se mettre dedans et à avoir des émotions. Et voilà. Et puis ensuite, on passe à la suite. Ça fait presque... Enfin, je ne vais pas dire des petits pitchs de roman parce que je ne pense pas qu'à partir de ces histoires, on pourrait à chaque fois développer un livre complet. mais ça fait... Oui, c'est une sorte de résumé, mais de résumé romancé. Et on arrive vraiment à se plonger dedans, en fait. C'est très fort. Et en fait, chaque petite histoire commence donc avec le titre et puis quelques lignes. Donc là, c'est toujours la même chose. Ça commence par des questions un peu suspicieuses. Ça se termine par un visage qui se ferme ou par un dos qui se tourne. Voilà. La dernière fois qu'il a réalisé un rêve, c'était un rêve de gamin. Il voulait aller à l'étranger et ce jour-là, il l'a exaucée. Voilà. Donc là, c'est le résumé, le résumé de l'histoire. Et ça nous plonge déjà dedans. La dernière fois qu'elle s'est trouvée jolie, c'était il y a une bonne quinzaine d'années, un vague héritage du passé. Depuis, elle ne s'aime pas. Et puis après, on entre dans l'histoire. C'est extra. C'est extrêmement puissant. C'est un exercice qui doit vraiment être difficile. Et je trouve ça très fort. Je suis assez admirative. Alors, c'est un format très différent. Ce n'est pas un roman. Ça peut être particulier. Peut-être que certains n'aimeront pas ou n'ont pas aimé. Mais moi, j'aime beaucoup. Je suis absolument pas littéraire, mais je suis admirative de l'exercice de style, en fait, de ce que c'est à dû demander. comment se limiter à l'essentiel. Pas de fioriture. Juste ce qu'il faut. Et ce n'est pas juste ce qu'il faut. Ce n'est pas un descriptif froid. Non. C'est juste ce qu'il faut. Avec une histoire qui transmet quand même des émotions qui nous permet déjà de nous attacher à tel ou tel personnage. Voilà. Alors, mes deux préférés, ce sont la dernière fois qu'elle a eu un fou rire. C'est parti de rien. D'ailleurs, elle ne se souvient plus de l'étincelle. Elle se rappelle beaucoup mieux les conséquences. Voilà. Donc, celle-ci, je l'ai beaucoup aimée. Elle fait deux pages et demie. C'est marrant parce que je me rappelle vraiment et j'aurais eu tendance à vous dire elle était longue. Mais non, en fait, elle n'était pas longue. Elle faisait deux pages et demie. Ça a suffit. Franchement, ah ouais, dans mes chapeaux quoi. Et puis, j'ai bien aimé aussi, ma préférée, c'est celle-ci. Il y en a une autre que j'ai notée. La dernière fois qu'elle a mangé du chocolat, c'était hier. Son carré quotidien, un délice toujours. Alors, celle-ci, elle fait deux pages et demie aussi. Je la pensais courte. Et là, on a un descriptif du chocolat, du choix qu'elle fait et de ce que ça lui apporte. Et voilà. Et c'est chouette. C'est frais. C'est un petit moment de vie. Et c'est bien. Ce n'est pas que des histoires chouettes. Il y a des choses beaucoup plus tristes aussi. Mais voilà. c'est mis un feu d'artifice d'émotion. Je suis totalement d'accord avec ça. Vraiment, je vous le conseille. C'est frais. Enfin, comme je vous dis, ce n'est pas que du positif. Mais vraiment, vraiment très bien. Et il m'avait été offert par NJ pour le calendrier de l'Avent qu'on s'était fait avec le gang des tote bags. Et voilà. Du coup, il est lu. Je vous l'ai dévoré et je l'ai beaucoup apprécié. Et je termine avec D'ici là, Porte-toi bien de Karen Ponte qui m'a été offert par Isabelle que je remercie encore. J'ai son petit mot à l'intérieur. Alors, c'est un livre que j'ai principalement écouté sur Nextory. je vous avais parlé de cette plateforme qui permet d'écouter des livres audio qui permet de... En fait, c'est une plateforme qui permet de lire sous toutes les formes. Voilà. Donc, il y a énormément de livres numériques. Il y a des magazines, des journaux. Il y a des documentaires. Il y a... Voilà. Beaucoup, beaucoup de choses. Et ce que j'utilise principalement, ce sont les livres audio. Alors, il y a un abonnement de 10 euros par mois et on a accès à tous les livres numériques en illimité. Et puis, on a la possibilité d'écouter deux livres audio avec une certaine limite de temps par mois. Voilà. Et donc, moi, j'ai écouté D'ici là, Porte-toi bien de Karen Ponte. Je l'ai commencé alors que j'étais en train de faire mes mugs et j'ai beaucoup accroché. Juste pour finir sur Nextory, il y a toujours dans ma barre d'infos un lien qui vous permet de bénéficier de 45 jours offerts. Si vous voulez tester pour voir si ça vous intéresse ou pas, vous pouvez utiliser ce lien et puis ensuite, vous verrez si ça vous convient ou pas. Mais voilà. Alors, ce livre est un roman choral. J'adore la couverture. On va suivre six femmes. On va les suivre dans des chapitres assez courts. On va alterner entre les personnages. C'est découpé par parties. chaque partie est un jour. Et puis, au sein de ces jours, on va suivre les personnages qui se retrouvent dans un hôtel de luxe pour passer quelques jours de vacances sauf une qui y travaille. Les personnages ne vont pas tous se connaître mais sur les six femmes, on a trois duos. On a à chaque fois deux personnages qui vont se rencontrer. Même si les autres sont dans le même hôtel au même moment, il n'y aura pas de grosses rencontres avec les six en même temps. C'est assez prenant. Alors, ce que j'ai aimé au niveau du livre au duo, c'est que la voix des personnages changeait à chaque fois. Ça, c'est bien. Ça aide vraiment à s'y retrouver. Ça aide aussi à être pris vraiment dans l'histoire. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup beaucoup apprécié. Comme je vous dis, les histoires sont... Les histoires... On n'est plus dans le livre de l'Hormanel. Les chapitres sont assez courts. C'est bien rythmé. Ça permet vraiment d'être assez accroché en fait à ce qui se passe pour chacun. Alors, on a vraiment des cas différents. On a... On en a une qui devait se marier et en fait, ça n'a pas été le cas. Donc, elle va dans cet hôtel de luxe où elle aurait dû aller avec son mari. On en a une qui fait son voyage de noces avec son mari mais ils sont plutôt jeunes et ils font enfin leur voyage de noces mais tout n'est pas très gai. On a Mia qui travaille dans cet hôtel. on a un personnage qui est assez stressé, très très organisé, qui a du mal à lâcher prise et son mari lui dit allez, va prendre des vacances et sans ton ordinateur, sans ton téléphone et essaye de déconnecter. Voilà. Je crois que je vous ai parlé de quatre personnages. On en a une qui aimerait avoir des enfants mais qui ne parvient pas à tomber enceinte depuis des années et c'est très très difficile à gérer. Et enfin, on a un autre personnage qui est une maman d'une enfant, je ne sais plus quel âge elle a, 5-6 ans et en fait, son mari l'a trompé mais il est carrément parti de la maison. Il a vécu une histoire avec quelqu'un d'autre et du coup, l'idée, c'est de se retrouver pendant ses vacances pour essayer de recoller les morceaux. Donc, voilà ces six personnages. Donc, comme je vous dis, ils vont se rencontrer deux à deux et c'est assez fort. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Je l'ai fini en le lisant et vraiment, c'était, j'ai bien aimé l'écriture. je suis très contente de redécouvrir Karen Ponte depuis peu et d'apprécier autant en fait. Je n'ai rien à redire. C'est un livre que je vous conseille. Il se lit bien, il se lit très vite parce qu'on a 300 pages, c'est très rythmé. On a 300 pages mais voilà, il y a beaucoup de pages blanches puisqu'on passe d'un personnage à l'autre. J'ai beaucoup aimé accompagner ces personnages pendant une semaine. C'est juste une semaine mais j'ai l'impression de les avoir connus, d'avoir suivi un petit bout de vie et puis en fait dans ces rencontres deux à deux, il va y avoir une influence en fait d'un personnage sur un autre et inversement. Alors, j'aurais tendance à dire qu'il y a un personnage qui influence peut-être plus l'autre que l'inverse. Au final, non, alors c'est peut-être pas équilibré mais non, chaque personnage apporte à l'autre quand même mais c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Ces rencontres, ces moments de vie, enfin voilà. Donc, écoutez, c'est un livre que je vous conseille si vous ne l'avez pas encore lu mais je suis peut-être l'une des dernières à le découvrir. Je suis vraiment très contente. C'est grâce à vos conseils, je l'avais mis dans ma wishlist puis grâce à Isabelle qui me l'a offert 2019. Voilà, donc d'ici là, Porte-toi bien de Karen Ponte. Eh bien écoutez, j'ai terminé. j'ai terminé. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et je vous retrouve très vite dans d'autres vidéos. D'ici là, je vous souhaite de très belles découvertes livresques. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada